Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons nous poser une question très intéressante, une question qui revient souvent parmi les gens que je côtoie, les followers aussi m'en parlent, et puis tous ceux qui possèdent de l'immobilier parisien se sont probablement posé cette question, vous pouvez vous la poser aujourd'hui, c'est l'occasion. Faut-il acheter de l'immobilier parisien ou acheter du Gessina ? Cette question se pose aussi sous une autre forme en général qui est « Faut-il revendre mon immobilier parisien et acheter du Gessina à la place ? » Voilà, donc ça va s'adresser à ceux qui ont déjà d'immobilier parisien, ça va s'adresser à ceux qui n'ont pas d'immobilier parisien mais qui aimeraient investir à Paris, peut-être que Gessina est la solution, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis s'il y a un peu équivalence entre acheter de l'immobilier physique parisien et acheter du Gessina. Alors il y en a à ce stade de la vidéo qui se pose sûrement la question « C'est quoi Gessina ? » Gessina c'est une foncière cotée, une société immobilière cotée en bourse et on va voir quel est son patrimoine, on va voir sur quoi elle investit et on va voir comment elle gagne de l'argent et on va voir pourquoi en fait on la compare à de l'immobilier parisien. Si vous voulez en savoir plus, bien évidemment sur les foncières cotées, les sociétés immobilières cotées, créez votre portefeuille optimisé de foncières cotées, j'ai créé une formation, le lien en description. Je referme la parenthèse. Alors pourquoi Gessina ? Et bien tout simplement d'ailleurs, je suis sur le site de Gessina, vous voyez une petite tour Eiffel, il y a une photo de Paris. Alors pourquoi ils ont mis Paris ? Et bien tout simplement parce que Gessina investit massivement à Paris. Voilà. Leur patrimoine immobilier est à Paris, en région parisienne. Ici on voit tout ce dont ils possèdent. Voilà, donc on voit en rouge des bureaux, en violet on voit des espaces de co-working, ils ont aussi des logements, on va voir quel type de logement, ils ont aussi du résidentiel pour étudiants. Voilà, donc comme ça investit à Paris, on pourrait se dire, pourquoi se prendre la tête à acheter de l'immobilier parisien, avoir des locataires qui payent, qui payent pas, prendre des risques, etc. Alors qu'on a une foncière cotée, une société immobilière énorme, puisqu'elle pèse 10 milliards de capitalisation en bourse, qu'elle a un portefeuille qui est de, vous voyez le patrimoine qui est de 20 milliards d'euros de patrimoine, donc pourquoi au lieu d'acheter un studio à Paris, pourquoi ne pas avoir simplement des parts de cette société énorme, qui est gérée par environ 500 personnes qui s'occupent de tout, vous pouvez dormir tranquille. Alors, qu'est-ce que Gessina, qu'est-ce qu'elle possède ? Déjà, quand on regarde un petit peu ici, on regarde, vous voyez le rouge, vous voyez les couleurs, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de rouge. Alors, beaucoup, beaucoup de rouge, pourquoi ? Parce que le rouge, ce sont les bureaux. Donc, l'immobilier qu'elle a, a priori, ce sont beaucoup des bureaux. Et quand on va voir la répartition sur leur site, eh bien, on voit que les bureaux représentent 82% du patrimoine. Donc, c'est de l'immobilier d'entreprise massivement. De l'immobilier d'entreprise, des bureaux en Paris, à Paris, et en région parisienne. Et le résidentiel, eh bien, ce n'est que 18%. Donc, c'est très faible. Donc, déjà, en regardant simplement la répartition, on voit que c'est très différent d'acheter de l'immobilier résidentiel à Paris, un studio, un deux-pièces, etc., que d'acheter du Gessina, puisque un studio, vous allez avoir 100% de résidentiel, et alors que Gessina, vous allez avoir 82% de bureaux. Voilà. Donc là, une grosse, grosse différence. On le voit ici aussi. On voit aussi que parmi les logements traditionnels, enfin, le résidentiel, eh bien, on a des logements étudiants. Donc, on voit qu'on a 16 milliards d'actifs de bureaux et 3,6 milliards de logements étudiants. Donc là, pareil, on est sur le marché de l'étudiant. On n'est pas sur le marché d'un deux-pièces à Paris qui serait loué à des jeunes actifs. On est sur le marché des résidences étudiantes. Donc, c'est bureaux et résidences étudiants. Donc, on est sur un marché, enfin, des marchés qui sont un marché qui est parallèle. Alors, une foncière cotée qui est très peu diversifiée en termes de localisation, puisqu'on n'est qu'à Paris, quasiment qu'à Paris. Ils ont d'autres sites en France, mais elle est franco-française et majoritairement à Paris. Et puis, très peu diversifiée au niveau du type d'immobilier, puisqu'elle fait des bureaux, principalement, et des résidences étudiantes. Le reste, les espaces de co-working, etc., c'est vraiment à la marge. Voilà. Donc, on s'attendrait, rien que dans la répartition, on s'attendrait à une évolution des prix très différente de l'évolution des prix immobiliers parisiens. Parce que quand on parle d'immobilier parisien, on parle du résidentiel parisien. Alors, on va regarder tout de suite comment évoluent les prix. Et vous allez avoir, vous allez voir une grosse surprise. Alors, déjà, pour rappel. Donc là, je suis sur le site de Meilleur Agent. Donc, Meilleur Agent, on a ici le prix, l'évolution des prix de l'immobilier parisien. Vous voyez, ça monte beaucoup. Alors, on peut les regarder, par exemple, depuis 2007. Depuis 2007, ils ont pris environ 65, 70 %. Voilà, 2007, on était à 100. Aujourd'hui, on est à un indice 160. Donc, ça a pris beaucoup. 60, 70 %, etc. Voilà. Alors, vous allez voir pourquoi je regarde depuis 2007. Je pourrais regarder depuis une autre période. Je pourrais regarder depuis 2001. Ça ne fait que monter. Enfin, ça ne fait que monter. Il y a des petites périodes de quelques années de décroisante. Mais globalement, si on regarde de 2001 à aujourd'hui, c'est explosif. C'est l'immobilier parisien. Tout le monde est au courant. Alors, maintenant, je vais regarder Gessina. Et là, la courbe, elle est très différente. Alors là, la courbe, elle est représentée de 1993 à 2000. Alors, pourquoi il met 2016 ? Je vais essayer de mettre 2020. Voilà. Bon, ça ne va pas changer beaucoup. Là, j'ai mis jusqu'à 2020. OK. Donc, on est ici. Les niveaux sont ici. Aujourd'hui, on est ici. Alors, on se rend compte, déjà, que la courbe, elle n'a rien à voir. Mais vraiment rien à voir. On se rend compte d'une chose, c'est qu'en 2007, donc ici, on était à un point haut. Donc, elle n'a fait que monter depuis 2003-2007. Elle s'est écroulée sur les années 2008-2009. Donc, ça, c'est probablement la crise des subprimes. Et depuis, donc, 2009, elle ne fait que monter. Mais à aujourd'hui, donc là, ici, on voit la crise du Covid. OK. Donc, là, l'immobilier des bureaux, il a dû prendre un sacré coup. Et on voit que, par rapport à aujourd'hui, on est en dessous des niveaux de 2007. C'est-à-dire, entre 2007 et aujourd'hui, Gessina, elle fait du négatif. Donc, elle fait peut-être, allez, tac, là, on était à combien ? On était à 131. Aujourd'hui, on est à 126. Donc, voilà. Elle a perdu quelques pourcents. Donc, on est en négatif, alors que le résidentiel, il a fait plus 70%. Donc, la courbe, elle devrait être, si vous voulez, elle devrait, je ne pourrais même pas la montrer, en fait, sur mon écran. Parce qu'on devrait être à plus, vous imaginez, d'ici à ici, vous mettez plus 70%. On serait au-delà des 200. On serait énorme. Enfin, ce serait vraiment énorme. On serait peut-être là. OK. Donc, évolution qui n'a absolument rien à voir au niveau des prix. On va aller regarder les rendements ensuite. Alors, au niveau des prix, en fait, je suis allé regarder, parce que je me suis dit, ça doit être fortement corrélé, en fait, à l'évolution du prix des bureaux. À Paris. Et comment a évolué le prix des bureaux à Paris ? Donc, j'ai trouvé une courbe assez intéressante. J'ai eu du mal à la trouver, d'ailleurs, qui va seulement jusqu'en 2016. Mais on voit qu'ici, c'est l'évolution des valeurs banales, donc des prix sur des bureaux à Paris. Et on se rend compte d'une chose, c'est que c'est la courbe rouge, en fait. La courbe orange, vous voyez, il est marqué bureau. On se rend compte que depuis 2007, effectivement, on est à peu près au même niveau. On a fait 0% ou légèrement négatif. En fait, on est légèrement négatif depuis 2007 sur les bureaux à Paris. Donc, en fait, c'est complètement cohérent. Vous voyez, en 2007, ça s'est effondré. Enfin, ça s'est pris une grosse claque. Exactement comme ici, 2007 jusqu'en 2009, grosse claque. Depuis 2009, vous voyez, la courbe rouge ne fait que monter. C'est ce qu'on a eu. Mais elle monte à un niveau inférieur où elle était en 2007. On n'a pas encore rattrapé le niveau d'avant la crise des subprimes. Donc, voilà. Donc, c'est complètement corrélé avec l'évolution du prix des bureaux à Paris qui a évolué très défavorablement sur les dernières périodes, sur au moins 10 ans, 15 ans, voire plus, 20 ans peut-être. Donc, ça a très, très mal évolué. On en parle assez peu, d'ailleurs. Je me rends compte qu'on parle assez peu des bureaux à Paris. Je ne parle pas des commerces, je parle des bureaux. Vous savez, les bureaux à la Défense, etc., où il y a les grandes entreprises, etc. Ça a évolué très, très mal. Donc, voilà. Mais en tout cas, on comprend que ce n'est pas corrélé à de l'immobilier résidentiel parisien. C'est corrélé avec de l'immobilier de bureau à Paris qui a évolué très mal. Voilà. Maintenant, si on regarde les rendements. Alors, je suis allé voir un petit peu les rendements. Donc, les rendements. Alors, ces sociétés, en fait, toutes les foncières cotées versent en général des dividendes. Et donc, on calcule le rendement. C'est-à-dire, on divise le dividende par le prix, la valeur de l'appartement. Et on voit combien ça fait. Donc là, on se rend compte que le rendement, ici, il est autour, on l'a depuis 2015. Donc, 2015, 4%, 4,43, 4,15, 4,29, 3,30, etc. Il évolue entre 3 et 4% de rendement par an depuis 5 ans. Mais je pense que si on remonte avant, on aura à peu près les mêmes valeurs. Donc, voilà. Donc ça, c'est cohérent. Enfin, c'est cohérent. Moi, sur des appartements, sur de l'immobilier physique parisien, j'ai des rendements aussi qui tournent autour de 4%. Donc ça, c'est tout à fait attendu. Donc au niveau des rendements, on est bon. Par contre, au niveau des prix, moi, j'ai pris plus 70% sur mes appartements parisiens. Alors que si j'avais acheté du Gécina, je serais à 0 ou en négatif. Voilà. Toujours par rapport à 2007. Mais si je compare par rapport, ici, vous voyez, à d'autres périodes, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible non plus. Voilà. Donc, c'est pas top. Donc, on ne peut pas, pour moi, on ne peut pas remplacer de l'immobilier physique parisien par du Gécina. Très important quand vous achetez des foncières cotées, quand vous investissez dessus, de regarder quelle est la composition et si vous êtes en cohérence avec la composition. Moi, sur les bureaux, j'essaie de ne pas trop investir sur les bureaux puisque avec le monde dans lequel on est en train de rentrer avec toutes les personnes qui peuvent travailler à distance, ça se démocratise de plus en plus. Donc, j'ai peur que l'immobilier de bureau se prenne une énorme claque puisque les gens, aujourd'hui, eh bien, ils travaillent plus de chez eux. Ils travaillent plus dans les espaces de co-working, dans des cafés aménagés. Maintenant, il y a vraiment de nouvelles solutions, de nouvelles manières de travailler. En tout cas, qui se font beaucoup plus à distance. Donc, ça se fait beaucoup plus à distance. Les bureaux risquent de ne pas être les gagnants. Donc, moi, j'essaie de ne pas investir dans les bureaux. J'essaie d'investir dans d'autres foncières cotées, plus résidentiels, plus centres commerciaux, etc. Donc, voilà. Alors, je ferai de temps en temps peut-être des vidéos sur les foncières où on rentrera plus ou moins en détail sur les foncières qui m'intéressent. Moi, je n'ai pas investi sur Gessina, mais cette question, elle revient énormément sur tous les gens qui partent en retraite, qui veulent se défaire de leur immobilier parisien et avoir quelque chose de plus liquide et moins avec pas de gestion. Eh bien, les foncières cotées, ça peut être très bien, mais Gessina, ce n'est pas un remplaçant pour l'immobilier physique parisien. Voilà. N'hésitez pas. Si vous voulez en savoir plus sur les foncières cotées, j'ai plein de vidéos gratuites et j'ai aussi une formation. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.